Et salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Mass Effect sur PC. La dernière fois nous avions terminé Feroz et nous allons tout de suite commencer le site de fouille de Liara Artemisto, qu'on était censé commencer par là, mais bon, c'est pas grave. Je ne sais plus où il est, je crois qu'elle est dans Sparte, si je ne m'abuse. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la flamme, parce que bah oui. Edolus, c'est pas elle. Elle n'a pas l'air d'être ici. Non, c'est pas Edolus. Alors déjà j'essaie de regarder, dans la quête, trouver le Liara. Ouais non, il faut que je trouve le monde dans lequel c'est, et je sais c'est lequel. Mais il faut que je retrouve le système, c'est ça le problème. C'est pas celui-là non plus. Peut-être dans Athènes. Ouais donc j'espère que vous allez bien, que vous aimez ce let's play, parce que moi j'aime bien le faire, j'aime bien les Mass Effect finalement. J'ai bien fait de les commencer. Voilà, je crois que c'est ça. Non, c'est pas celle-là. File ! Bah donc c'est dans Knossos ? Ah, là voilà, c'est Terum. Et c'est parti, nous allons sur Terum. Nous allons prendre Garus et Tali. Le commando toujours d'élite. Et nous y voici. Il va falloir faire un petit peu de course on va dire. On va équiper un peu tout le monde. Euh, avec ça. On va le changer d'armure. Bah, non elle est pas très charismatique celle-là. Non, on va refrendre l'ancienne. Parce qu'elle est plus belle. Et j'ai une nouvelle armure, moi c'est celle-ci. Voilà. Ok, on y va. Donc après ça, normalement, il ne restera plus qu'une grande quête à faire avant la fin. Et ensuite, nous ferons Mass Effect 2. Donc là, au moment où je vous parle, j'ai été chercher ce matin Majora's Mask et Monster Hunter 4. Je les ai pris deux jours en avance. Parce que moi je suis Pimp. Et pour le moment, j'ai commencé Majora's Mask et j'adore, j'adore. Je vais vite le finir. Parce que je vais le geeker comme un malade. Oula, c'est bon. Il y a une toute petite lag. Franchement, dans ce jeu, l'un des points négatifs que je trouve, c'est les planètes Mako et tout explorer. Enfin, tout explorer, je veux dire, de ces planètes, les planètes explorées. Parce que c'est un peu n'importe quoi, on va dire. Il n'y a pas grand chose à faire. Oh, un vieux guet. Voilà. Alors j'ai eu quoi ? Hum, tout plein de mods. C'est bien. Il faut éviter d'aller dans la lave, à mon avis. Parce que notre Mako, je ne pense pas qu'il aime bien les bas de lave. Honnêtement. Oh ! C'est bon d'ici. Voilà. Ça, c'est bon. Comment ? Ah oui, pardon. Je n'avais pas vu le passage en arrière. C'est dommage qu'il ne monte pas la map sur le radar en bas à droite. Ouh là ! 260 ! Manko fait un 260 ! Allez ! Petit petit ! Niveau supérieur, nous sommes niveau 48. Nous sommes bientôt au niveau max. Niveau max avant la fin du jeu, bien entendu. Je pense qu'à la fin du jeu, notre niveau max augmente. Enfin, notre niveau max augmente. On parle à les niveaux 60. Ça va, c'est une planète sans risque. Ça va, c'est une planète sans risque. Quand je veux dire risque, il n'y a pas d'alerte. À mon avis, je n'aurai pas plus de casier que ça. Parce que je n'en ai pas vraiment besoin. J'ai encore combien ? J'ai encore 4 500 000 crédits. Et j'ai les meilleures armes armes du jeu. Je crois qu'on va faire 100. Ce qui est chiant, c'est qu'en dehors des planètes hostiles comme celle-ci, on n'a pas un masque comme ça. Je préfère largement ce masque-là, plutôt que le masque habituel. C'est chiant. Mais c'est pas grave. Allez, il est là-haut. Et voilà. On peut directement aller là-bas. Il y a quoi là-haut ? Je ne vois pas. Sortir du tunnel. Ok. Donc là, on a la raffinerie. Pour le moment, c'est que du Mako. La grande partie de cette vidéo sera du Mako, à mon avis. Les 15-20 premières minutes. Meurs ! Non, 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 non. Il faut y tomber, moi. Bon, en converti, on obligeait. De toute façon, je n'ai pas besoin de ça. C'est du trop bas niveau. Oula, petit freeze. Je ne sais vraiment pas pourquoi ça fait ça. C'est assez chiant, on va dire. Allez, sauvegarde. Allez, sauvegarde. Il ne veut pas. Voilà. Là, c'est des snipers, les mecs. Là, non, ce ne sont pas du tout des bottes. Arrêtez de mentir. C'est fou. T'as un lance-roquette. Boum. Oh, une grande armature, là. Les grandes. Allez. Allez. Voilà. Tu vois quand tu veux. Il faut pouvoir réparer. Comment ça, je ne peux pas réparer ? Une blague. Hein ? C'est ça, une blague. Ah ben, on est déjà bientôt à la fin du tunnel, je n'avais pas vu. Donc non, il y aura juste, allez, 15 minutes. C'est vraiment pas passionnant, le maquot, je trouve. C'est lent. On ne peut pas faire grand-chose avec. J'ai plus de dégâts hors du véhicule que dedans. Et bon. Bien sûr, je n'arrive pas à les toucher. Autant aller tout droit, de toute façon, il n'y a rien. Et allons dans le complexe, à mon avis, c'est un complexe. Putain, mais... Pire que des suspensions, ça, c'est... Elle rebondit, je ne sais pas ce que c'est, c'est une bubule. Une bubule. Une bubule qui réveille. Boum. Je vise comme un pied, je suis fort. Allez. Il y a du monde, là. Il n'y a plus personne, là. Oh. D'accord. On va aller au camp de mineurs. Pour les ruines protéennes. Pour aller trouver le diarra. Ah bah bien sûr, on ne peut pas passer. C'est que à pied, maintenant. Est-ce que je peux sauvegarder, là ? Voilà. Voilà. J'ai dû beaucoup trop de dégâts, c'est n'importe quoi. Ah la musique. Moi, j'avance, hein. De toute façon, il n'y a rien à craindre pour le moment. Allez. Encore ma petite pêche. C'est là-haut le camp ? Ok. Je crois que c'était là, à droite, mais non. Un stalker, encore. Viens, un stalker. Casse-toi. Et le vaisseau guette. Ok. On voit des petites cellules, des armatures. D'accord. Oh, une armature comme ça. C'était pas vraiment prévu. Garry, c'est mort. On se réveille, l'ami. Voilà. Dans l'inventaire, un fusil UM9. Non, merci. Et on se huile un peu. On va directement au camp des mineurs. Si vous me dites que c'est que ça. Ah, d'accord. Il y a quand même des choses. Pour ceux qui veulent savoir, la sauvegarde rapide, c'est F6. Je n'ai jamais vous y jouez en même temps. Un lance-roquette. Un lance-roquette. Donc ça, c'est pour descendre. Et si je ne peux pas passer par là. Ah ouais, quand même. Donc en clair, ces ruines sont là avant. Depuis avant. Je vais quand même regarder si je ne peux pas passer à droite. Là, on est à gauche. Il m'a fait peur. Non, je ne peux pas. Je suis obligé de descendre pour le moment. Une belle architecture quand même pour le protéen. L'équipe en rouge et noir. Un ascenseur pour un ascenseur. La plupart du temps, tout ce qu'on trouve dans les ruines protéennes, ce sont des équipements inutilisables. La plupart du temps. Ah, je m'en doutais. Et comme ça, on est bloqué en bas. Quelqu'un pourrait-il me faire sortir ? S'il vous plaît. Vous m'entendez ? Je suis coincée. A l'aide. Vous êtes vraiment là ? Non, arrête tes divagations, Yara. Il n'y a jamais d'humain par ici. Tu es lucide. Et tu te parles à toi-même. Oh, par la déesse. Dire que je vais mourir ici. Je suis bel et bien là, et je vais vous faire sortir. Vous êtes bien lucide pour une hallucination ? D'ordinaire, ils ne se prétendent pas rien. Peut-être que si. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis bien habituée aux hallucinations. Du moins, pour autant que je puisse en juger. Je m'appelle Shepard. C'est le ministère des Affaires Spéciales et Tactiques de Reconnaissance qui m'envoie. Je suis un spectre. Un spectre ? C'est la meilleure. C'est tout ce que mon pauvre esprit a retrouvé. Ah oui, c'est parfait. Je nage dans réconfort. Enfin, je veux bien jouer le jeu. Comme vous le voyez, je suis bloquée. Si vous êtes vraiment là, faites-moi sortir. Comment avez-vous atterri là ? Oh, mon imagination veut que je remonte le temps pour trouver où je me suis fourvoyée. Logique ? J'explorais les ruines. Quand les guettes sont arrivées, je me suis réfugiée dans la tour et j'ai activé les défenses. Je savais que les barrières me protégeraient. Mais quand je l'ai mise en marche, j'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas. Et me voilà coincée dans cette prison. Pitié, faites-moi sortir de là. On va trouver un moyen de vous aider. Bien sûr. A quoi bon aller ? Parfait. Si vous êtes vraiment là, trouvez un moyen de... Ensuite, désactivez cette prison à l'aide du panneau de commande. Sinon, laissez... N'importe quoi. Tu ne pars pas toute seule, ma petite. Voilà. Alors. Aïe. Ah mais j'ai déjà vu cette zone. Je la connais cette zone. C'était une arène dans le DLC, la station phoenix. C'est ça. Ok, la zone électroïde, on peut y aller. C'est pas ça. C'est ça. Là-bas. Oulah, j'ai réussi. Je me vois comment. Je ne sais même pas comment. Hmm, un trône d'ascenseur. Voilà que je vous vois dans la tour maintenant. Décidément. Dernièrement, j'ai même... On a ouvert un passage grâce au laser de minage. Vous avez... Alors, vous n'êtes pas une hallucination ? Par la déesse, vous existez ? Je... Je regrette. Je croyais que j'avais des hallucinations, que je perdais la tête. Par pitié, faites-moi sortir avant que d'autres guettes n'arrivent. Vous avez un plan pour sortir d'ici ? Il y a un ascenseur au cœur de la tour. Du moins, je crois. Il devrait nous permettre de sortir d'ici. Allons-y. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les guettes m'en voudraient-ils ? Pensez-vous que Benetia y soit pour quelque... Sa reine cherche le canal. Or, personne ne connaît les protéines aussi bien que vous. Il veut sûrement que vous l'aie d'y aller trouver. Le canal ? Mais... C'était quoi, ça ? Cette grotte n'a jamais été bien stable. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Il reste tout au plus de dix minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Prions pour que la montée en pression ne provoque pas une éruption. Joker ! Décollage immédiat ! Venez nous récupérer en urgence ! Compris, commandant. Temps estimé, huit minutes. Il faut qu'ils se dépêchent. Ok, huit minutes, c'est pas grave. C'est le temps qui reste de la vidéo. Sinon, au pire, la grotte, elle s'effondre. Et puis quoi ? C'est pas grave. C'est pas la grotte, nous. Ah bah, le voilà, tiens. Rendez-vous ! Vous ne me ferez plus. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, tout est en train de s'effondrer. Sympathique comme cabre, non ? Merci de nous avoir débarrassés de ces champs énergétiques. Livrez-nous, docteur. J'ignore ce que vous voulez, mais vous n'obtiendrez rien de moi. Elle reste avec nous, merci. Sûrement pas. Saren a besoin d'elle. Il obtient toujours ce qu'il veut. Niveau 49. On va améliorer le fusil à pompe. Ici, on va améliorer les premiers secours. Ici, on va améliorer l'électronique. Et il ne restera plus qu'un niveau à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, nous sommes sauf. C'était moins une, commandant. À dix secondes près, on faisait trempette dans un lac de lave en fusion. Atterrir dans un volcan en éruption, c'est s'exposer à quelques menus problèmes. Du genre, la coque qui fond, l'équipage qui meurt dans d'atroces souffrances. Enfin, moi, je dis ça. Nous avons failli mourir et votre pilote trouve cela amusant ? Joker vient de nous tirer d'un sale pétrin. On peut lui passer deux, trois Black Vases. Je vois. Ce doit être un comportement typiquement humain. Mes excuses. Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce, commandant. Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée. Et je ne parle pas seulement du volcan. Seguet allait me tuer, ou m'emmener devant sa reine. Qu'est-ce que sa reine, vous voulez ? Vous savez quelque chose sur le canal ? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéins. C'est mon domaine d'expertise. J'ai passé les cinquante dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Quel âge avez-vous exactement ? Ça me coûte de l'avouer, mais je n'ai que 106 ans. C'est dingue ! J'espère que j'aurai encore de beaux restes à votre âge. Je comprends qu'un siècle puisse vous paraître long compte tenu de votre espérance de vie. Mais au sein de la communauté Assari, je suis à peine plus âgée qu'une enfant. De ce fait, mes recherches n'ont pas eu toute l'attention qu'elles méritent. À cause de mon âge, la plupart des érudites Assari rejettent mes théories sur l'extinction des protéins. J'ai ma propre théorie sur l'extinction des protéins ? Sans vouloir vous offenser, commandant Shepard, je les ai tout entendus. Le problème est de trouver des preuves pour les étayer. Les protéins n'ont quasiment laissé aucune trace derrière eux. Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère. Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéins. Mais là n'est pas le plus incroyable. D'après ce que j'ai pu découvrir, les protéins n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement. Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux. Comment on est-vous arrivés à cette hypothèse ? Je croyais qu'il n'y avait pas de preuves. Voilà 50 ans que j'étudie la question. J'ai rassemblé les moindres éléments et débuts de preuves que j'ai pu trouver. Cela m'a permis de constituer un faisceau de présomption, un faisceau qui éclaire la vérité. C'est difficile à expliquer, je ne peux pas vous donner d'arguments précis. C'est plus un sentiment qui s'est nourri d'un demi-siècle de recherches assidues. Mais je sais que j'ai raison, et je finirai par le prouver. Il y a eu d'autres civilisations avant les protéins. Le cycle s'est répété à de nombreuses reprises. Si les protéins n'étaient pas les premiers, alors qui ? Je ne sais pas. Nous n'avons quasiment rien sur les protéins, et encore moins sur leurs prédécesseurs. Je ne peux pas étayer ma théorie, mais je suis persuadée de son bien fondé. La galaxie passe par des périodes d'inexorables extinctions. À chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle. Les protéins étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie. Mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs. Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basées sur une technologie qui existait avant eux. Ensuite, ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie. J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi. Ils ont été exterminés par une race de machines intelligentes, les moissonneurs. Les moissonneurs ? Mais je n'ai jamais entendu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ? Il y avait une balise protéenne endommagée sur Eden Prime. Elle m'a transmis une vision. Je n'en ai pas encore compris toute la portée. Une balise ? Oui, c'est logique ! Mais les balises ne sont pas conçues pour interagir avec l'esprit humain. Je suis étonnée que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit. Ça reste une série d'images désordonnées, même après avoir récupéré l'énigma. L'énigma ? Des conneries d'Assari, oui. C'est censé aider le commandant à penser comme un protéin. Impossible de savoir si ça a marché. L'énigma a modifié ma perception de la vision, mais de façon subtile. Je n'arrive toujours pas à interpréter ce que je vois. Et c'est une autre Assari qui a effectué ce changement. Hum, pourquoi pas. Ça vaut le coup d'essayer. Détendez-vous, commandant. Content. C'était incroyable. Après tout ce temps, toutes ces études, je n'aurais jamais rêvé. Désolée, les images étaient tellement nettes. Je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si... intense. Hum, hum. Votre force de volonté est remarquable, commandant. Un esprit faible aurait été anéanti par ce que vous avez vu et enduré. Allez, ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que vous avez vu ? La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée. Il manque une grande partie de la vision. Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes. Vous êtes sûre que vous n'avez pas vu d'indices ou d'informations utiles ? Quelque chose qui nous aurait échappé ? Rien que vous ne sachiez déjà. Vous aviez raison au sujet des moissonneurs. C'est bien une race de machines intelligentes qui a détruit les protéens. Il existe incontestablement un lien entre les moissonneurs, l'extinction des protéens et le canal. Mais je n'ai vu aucune piste qui pourrait nous y mener. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Sa reine savait que la balise vous avait transmis une vision. Il a sans doute voulu m'empêcher de vous aider à l'interpréter. J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision. Trouver la partie manquante et je suis persuadée que nous pourrons rassembler les pièces. Ravie de vous avoir parmi nous, Liara. Merci, commandant. Je vous en suis très recon... J'ai un léger vertige. Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé ? Ou dormi ? Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce n'est qu'une légère fatigue mentale conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéens. Mais je ferais bien de consulter un praticien malgré tout, ne serait-ce que pour méditer. En avons-nous terminé, commandant ? Nous en reparlerons quand vous aurez vu le docteur. Les autres rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Nous avons reçu votre rapport, commandant. J'ai cru comprendre que le docteur Tsoni... Je suppose que vous avez pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Liara est de notre côté. Leggette voulait la tuer. Benetia ne laisserait jamais sa reine tuer sa propre fille. Peut-être qu'elle n'est pas au courant. Ou peut-être que nous la connaissons pas. Qui aurait cru qu'elle nous trahirait ? Au moins, la mission est un succès. Si l'on accepte la destruction totale d'un grand site protéin, était-ce réellement nécessaire, Shepard ? Ces ruines étaient infestées de guettes. Nous avons eu de la chance d'en sortir en vie. Bien sûr, commandant. La mission avant tout. Bonne chance, commandant. Et souvenez-vous, nous comptons tous sur vous. Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. C'était JustDead pour un chichi man HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo ! Sous-titrage ST' 501